Oh, mais c'est horrible! Il est juste là, quand même. Ah! Excusez-moi. Ça, c'est que c'est pas grave. Est-ce que c'est pas grave? Je pense que c'est pas grave. Allez, regarde les bichets. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo, elle est complètement particulière. On va complètement sortir des codes de l'Animo Mode d'Emploi, de ce qu'on a l'habitude de faire. Là, je suis directement sur le terrain au Sulawesi. Alors, le Sulawesi, c'est dans les célèbres. D'ailleurs, célèbre, ça veut dire Sulawesi, mais en français. Sulawesi, c'est du sanskrit indonésien, qui est la traduction des célèbres, en fait. Donc, je suis déjà installé. Je suis bien arrivé. J'ai fait mes trois jours de vol, trois jours de voyage. Parce que oui, il a fallu prendre plein de vols, à droite, à gauche, puis des escales, etc. Et donc, je suis actuellement dans le Tankoko National Park. On est logé, regardez, dans des espèces de petits cabanons. Même plus que des cabanons. Non, c'est des vraies maisons, en fait. C'est des vraies maisons. C'est un vrai loge. C'est pas un truc de bolos. En lisière de forêt. Et on vient d'arriver. On vient juste d'arriver. J'ai fait quelques images de fourmis, là, il y a deux secondes. Et quel est le but de cette vidéo ? Je vous l'ai dit, sauver des animaux, c'est possible. Sauver des animaux, ça existe. C'est faisable. Et l'idée, c'est de savoir, en fait, bah oui, mais comment on fait ? Il y a plein de solutions et aujourd'hui, je vais vous en présenter une. L'objectif, c'est d'aller se rendre dans un sanctuaire pour les macaques à tête noire, les macaques noires, les macaques à nigras. Le truc, c'est qu'on est là, on dit, ouais, mais il faut les sauver, il faut les sauver. Et oui, mais comment on fait ? Et c'est à ça que sert cette vidéo. C'est pour vous expliquer vraiment comment on fait pour sauver les espèces animales, en fait. Donc, si tu veux en prendre plein la vue dans ce vlog qui va être en immersion totale. Et si tu veux voir plein d'anecdotes et en apprendre plus. Et surtout, savoir comment tu peux faire pour aider la biodiversité. Et savoir comment on peut faire pour adhérer à des structures qui, elles, vont faire des actions sur le terrain. Et bien, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, regarde, reste connecté. Et je te retrouve directement dans l'avion pour cette petite introduction de Paris jusqu'au sud de la Wessie. Allez, générique. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai une chambre ! J'ai un matelas ! Ah, grand succès, grand succès ! J'ai un château ! Et me voilà enfin arrivé. Sous-titrage ST' 501 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 Marie Jacquier, vétérinaire et engagée dans la protection environnementale, Patrick Champromis, instituteur, et moi-même. Nous avons chacun une spécialité bien à nous qui va servir l'objectif commun. Si Patrick est instituteur et donc connaît bien les protocoles éducatifs, Alain et Marie sont vétérinaires. Ils connaissent donc bien leurs protocoles sanitaires, l'anatomie et surtout le contexte géopolitique et écologique actuel. Moi, je suis spécialisé en écologie animale in situ. À nous quatre, on devrait s'en sortir. Et comme c'est ici que je vais passer le reste de ma semaine, autant s'imprégner. Et c'est avec le plus grand plaisir que je remarque que l'équipe avec laquelle je suis parti fait exactement la même chose que moi. Réflexe naturaliste ou simplement curiosité maladive, je ne saurais vous l'expliquer. À peine sorti de la voiture, et nous sommes déjà en train d'observer l'environnement. Oui, Kofila, ce mardi-là, en fait, leur reine, elle est un peu verte. Et elles sont cariniboires et en fait, elles font leur nid dans les arbres, dans les feuilles, tu sais. Elles prennent les feuilles comme ça et elles les tordent et ça te fait une espèce de cocon. Donc là, la colonne, elle monte là. Ici, 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 ici. Voilà, on clognait là-haut. Ces fourmis sont donc le premier animal que j'observe ici en Indonésie. Je les connais bien, je suis déjà tombé dessus au Vietnam. Bien que ces fourmis soient carnassières, elles sont suffisamment paisibles pour pouvoir être observées de très près. Sauver les animaux, ça commence par bien manger. Regardez ça, c'est pas charmant. C'est charmant. Charmant. Croyez-le ou non, mais avec l'équipe, on ne se connaît pas du tout. Ouais ? On vient à peine de se rencontrer. Du riz, pancakes et tout, là, tout un tas de trucs. Je pense à l'huile d'huile. Après, si tu veux du riz, il y a un petit déjeuner. Mais là, il faut faire un petit déjeuner. Ok ? C'est donc le premier repas qu'on va partager ensemble. Mais justement, je les cherchais, mais je pense qu'ils ont dû se mettre dans un point de vue un peu intéressant. L'accueil au lodge est chaleureux, comme on pouvait s'y attendre. Et ici, dans le réfectoire, j'ai complètement adoré l'ambiance. Un mélange entre une vieille cantine d'école et la salle commune d'un vieux camping. Je repère les deux breuvages essentiels. La bière et l'eau. Sur le mur, des photos des animaux qu'on peut observer dans le parc interpellent Alain. Docteur vétérinaire avec une expérience d'une trentaine d'années, Alain a participé à la création du fonds de dotation Univet Nature, mais aussi de la LPO, la Ligue Protectrice des Oiseaux, de la région PACA. Depuis tout petit, c'est un ornithologue chevronné et c'est lui qui va être notre spécialiste aux oiseaux pendant toute cette aventure. place aux choses sérieuses. Nous avons fait tout ce chemin pour rencontrer les responsables du TCE, le Tancoco Conservation Education, un programme éducatif, et les rangers et scientifiques du Macaca Nigra Project. Je vous explique rapidement. L'état de la population des Macaca Nigra est ici dans une situation critique. Pour vous donner quelques chiffres, il fait partie des 25 espèces les plus en danger critique d'extinction chez les singes. Et en 30 ans, leur population a diminué de plus de 75%. Les prédictions sont dramatiques puisqu'on estime que toute la population sera éteinte d'ici 2050 si on ne fait rien. Notre projet est simple. Créer un lien durable avec le Macaca Nigra Project, relayer l'information à tous les niveaux et apporter un soutien financier grâce à la solidarité de milliers de personnes sensibles à la cause. À mon sens, c'est à ça que servent les réseaux sociaux. Et je ne veux pas louper une occasion de le faire maintenant. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe d'Univette Nature. Cela dit, je n'ai pas l'habitude de jouer les journalistes. Et cette fois-ci, c'est mon rôle. Et eux, n'ont pas l'habitude d'être filmés non plus. Bien sûr, moi j'enregistre tout. Le mec qui sert à rien, c'est bon. Ça va pas. Les choses sérieuses commencent. Sarapan, c'est un mot que vous devez connaître. Et sarapan, ça veut tout simplement dire petit déjeuner. Cela dit, les choses sérieuses commencent pour de vrai. Il est temps pour nous de se préparer à bouger dans le parc national. Bon, les pancakes étaient extraordinaires. Vraiment, c'est les meilleurs pancakes que j'ai jamais mangés de ma vie. Genre les meilleurs, de loin. On a mangé des bons pancakes, mais ces pancakes-là, ils sont très très bons. Bon pancakes. Je vous avoue qu'on va se préparer. Il n'y a pas de repos. On ne se repose pas. Ça ne va vraiment pas être un truc de repos parce que ça va être une expédition qui est expéditive. Oui, j'aime bien les pléonas. C'est-à-dire qu'on est là pour 5 jours. 5 jours, c'est beaucoup, mais c'est à la fois que dalle. Donc, on va essayer de se dépêcher. Là, il y a Alain et Patrick. Ils sont partis déjà pour une marche ornithologique pour aller jusqu'à la plage parce que là où on est, ce n'est pas loin de la plage. C'est à 400 mètres. Et avant toute chose, il y a Marie qui va prendre sa douche. Moi, je vais prendre ma douche aussi parce que ça fait 3 jours que je voyage dans le même slip sans douche, sans rien. La douche, ensuite, marche ornithologique jusqu'à la plage. Moi, je vais prendre tout mon matos. Je vais faire un petit peu mon sac aussi. Et puis, c'est parti quoi. En fin propre, je suis le dernier à sortir du lodge. Et encore une fois, je le répète, mais en environnement tropical, la faune et la flore sont si riches qu'on tombe sur des espèces incroyables sans le vouloir. Et elles peuvent être juste à côté de chez vous. C'est pas vrai ? Un draco. Si vous ne connaissez pas le nom de cet animal, vous l'avez sûrement déjà vu quelque part à la télévision. On n'en voit pas souvent et quand on en voit, ils sont très loin et très haut dans les arbres. Ce sont des lézards. Ici, comme nous sommes à Sulawesi, il s'agit de Dracospilonautus. Son fanongulaire, donc la membrane de peau sous la gorge, ainsi que ses deux membranes pentagiales sont jaunes. Contrairement aux ailes des oiseaux qui sont composés de plumes, le pentagium est une membrane de peau qui permet à des animaux de pouvoir voler ou planer. Si chez les oiseaux, ce sont les plumes qui permettent la portance, le pentagium, lui, fonctionne comme une voile de bateau. C'est une adaptation évolutive qu'on rencontre surtout chez les reptiles, comme les lézards ou les serpents, mais surtout chez les mammifères, comme avec les dermoptères, certains écureuils, quelques marsupiaux et enfin les plus connus, les chauves-souris. Et il s'est barré par où ? Le problème avec les dracos, c'est qu'ils sont petits, très haut perché dans les arbres et qu'ils se déplacent en volant. On le cherche encore quelques minutes, sans succès, mais on en reverra d'autres. Pour le moment, il nous faut continuer le chemin. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'aller à la plage. En fait, il y a tellement de choses à voir au mètre carré qu'évidemment, comme le tout bon naturaliste qui se respecte, t'es obligé de t'arrêter, t'es obligé, c'est comme ça. Donc, mine de rien, on arrive, on atteint la plage. On va voir un petit peu, on découvre le spot. En tout cas, on est passé par des endroits, des ambiances extraordinaires. C'est toujours des ambiances que moi, j'adore voir entre les quartiers un peu de locaux, les petites épiceries. Tu vois un peu des ambiances de la vie de tous les jours ici. Si vous avez un jour la chance de voyager ici, faites-le. Et là, moi, je vais m'arrêter pour voir des mouches énormes qui sont énormes. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais vous montrer et après, je vais à la plage. L'objectif est simple. Se rendre à la plage pour évaluer la situation. Le parc national de Tancoco est bordé par l'océan. Ça veut dire que les singes, eux aussi, y ont accès. J'ai hâte de voir comment se comportent les singes et quelles sont les répercussions de l'océan sur leur environnement. Mais pour le moment, pas de singes. Tout ce que nous voyons, ce sont les Jukung, le bateau traditionnel indonésien. Généralement pourvu d'un mât et d'une voile, ils sont cependant tous équipés de balanciers à droite et à gauche. Alors que Patrick et Alain regardent l'emploi du temps de la journée, je prends deux minutes pour faire quelques plans d'ambiance. Pour votre information, le Jukung est une embarcation remarquable. En 1989, une course appelée The Great Jukung Race a tenté de prouver à travers cette expédition que c'était grâce au Jukung que les peuples austro-nésiens avaient rejoint l'Australie environ 9000 ans avant Jésus-Christ. Mais trêve de bavardage, il est temps de rejoindre les rangers du parc ou du moins d'essayer de les rencontrer. Et pour ça, il faut faire marche arrière. Et comme toujours en Asie, on croise des enfants qui ont toujours le sourire et qui ne demandent qu'une seule chose, un selfie. Bon, on va dessus ! Ouais, vas-y, vas-y ! OK, OK ! Sur le scooter, moi, je vais sur le scooter, moi ! Allez ! Paradoxalement, même si Tancoco National Park est un lieu assez prisé des naturalistes, les Européens, ou du moins les Occidentaux, ne sont pas des milliers à débarquer chaque jour. Nous sommes donc un phénotype que ces enfants n'ont pas l'habitude de voir. Et un selfie, ou du moins une preuve en photo, c'est l'occasion pour eux de montrer à leurs amis et à leurs familles qu'ils nous ont croisés. Direction l'entrée du parc, où l'équipe de rangers que nous étions supposés rencontrer semble être totalement absent. À l'entrée du parc, nous sommes reçus par un groupe de personnes qui ne travaillent vraisemblablement pas ici. Heureusement pour nous, ils semblent cependant au courant de la situation. Les rangers qui étaient censés nous accueillir sont encore au centre. Et ce centre est au fond du parc national. Il doit être pas loin de midi. Il doit être 11h40, 11h30. 11h, et 11h pile. Il nous explique qu'on peut aller les rencontrer ce soir à la tombée de la nuit et qu'en attendant, avec notre guide Samuel, on peut tout de même rentrer dans le parc national et essayer de voir les singes. On va revenir plus tard. Parce qu'il est déjà 11h et pour la mission, on veut sortir de la nuit, il faut un guide. On va aller où ? Là-bas ? Non, justement, quand il est 11h et qu'il est bientôt midi, je pense qu'il est mieux qu'on attend de... La preuve ? Pour Alizvara, c'est ça ? C'est un rapport avec... C'est l'école de là où elle... C'est un rapport, on dirait ? Bah oui, c'est là où elle fait... Ils viennent passer, la fille. Ils viennent passer là, c'est là où ils font les classes et tout. On revient, c'est un peu midi. Là ? Avec... Avec Samuel et tout. Donc, allez, c'est parti. On va chercher Samuel et on revient. Et Samuel, c'est lui. Il habite le village de Tancoco avec sa femme et sa famille. Et c'est lui qui va nous servir de guide pendant tout notre séjour. Donc, nous y voilà fin. On est en plein après-midi, là. Vraiment en plein après-midi. Il doit être 15h, quelque chose comme ça. Et on va faire ce pourquoi on est venu. C'est-à-dire, on va rencontrer les personnes qui s'occupent du projet de protection du parc national. On va les rencontrer, là, ça y est. C'est officiel. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le plus d'aller-retour possible entre nous, notre lodge et le parc national sans trop brusquer, en fait, notre venue. Voilà. On est allé les voir tout à l'heure. Ils étaient un petit peu... un petit peu hétissants. Ils ne nous connaissaient pas trop. Mais voilà, quand ils vont comprendre peut-être qui on est, pourquoi on est là, dans quel but, etc. Il y a de forte chance que ça s'apaisse un petit peu. Donc, voilà, on a hâte. Et après, à la tombe de la nuit, on va voir si on ne peut pas essayer de trouver des trucs intéressants, des trucs sympas. Pourquoi pas des tarsiers ? On est donc rejoints par Samuel à l'entrée du parc et on prend la longue route de pavé qui nous emmène sur le chemin principal. Et alors que nous pénétrons dans le parc national, on se retrouve nez à nez avec ce qu'on est venu chercher. Je ne sais pas si vous vous imaginez les ambiances. Regarde là, 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 là. Juste là. Comme par hasard. Je ne peux pas filmer ma tête et filmer ce que je veux. C'est oufissime. Il n'y a rien. Ils sont tous là. Il faut que je vous laisse. Absolument. Putain. Et les singes sont partout. Et il y en a autant dans la jungle que sur le chemin. Ça se parle, ça se communique. Il se passe des choses. Il y a un tout petit, tout petit, tout petit, tout bébé. Très peu représenté en captivité, c'est pour nous quatre la première fois qu'on voit cette espèce dans la nature. Et sa vie. Et la vie, elle est là. Et ils font leur... Ils font leur vie dans la nature. Mais un groupe de singes, ça bouge. Et il faut les suivre. Comme c'est notre premier contact, on essaie de rester à très bonne distance. Les singes, et de manière générale les primates, sont des animaux qui peuvent être terriblement dangereux pour l'espèce humaine. Leur denture est semblable à celle des babouins. Et les canines, surtout chez les mâles, font quasiment la taille d'un doigt. Il est obligatoire pour nous de faire très attention. Et ça vaut pour tout le monde, même pour les rangers. C'est un moment particulier parce qu'on est en plein dans la saison de reproduction. Et donc, là, t'as les mâles alpha, les mâles bêta, les femal alpha, les femal bêta, etc. qui sont en train de cobbler. Alors, c'est marrant parce que la parade amoureuse, comment ça se fait, c'est hyper intéressant puisque ça va être du stimulus tactile, chimique, visuel. Les oiseaux, toujours. Et donc, en fait, les mâles et les femelles vont généralement se retrouver seulement à deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une préférence, une femelle préférée. Et donc, au moment où le mâle va choisir sa femelle préférée, la femelle va choisir son mâle préféré, pendant plusieurs jours d'affilée, ils vont faire que sa coupe mais que ensemble. Que ensemble. La différence entre les mâles et les femelles est flagrante. Les mâles sont deux fois plus gros et les mamelles ne sont pas apparentes. De plus, en période de reproduction, les bourses du mâle sont d'un rouge vif et on peut même observer une substance blanche jaunâtre tout autour de l'appareil reproducteur. Cette substance est de l'urine séchée. Très odorante, elle est pleine de phéromones. Les femelles, elles, vont être surtout reconnaissables pendant leur période d'oestrus. C'est-à-dire quand elles ont leur chaleur. Caractéristique chez beaucoup d'espèces de singes, on observe une hyperthélie de la région anogénitale. C'est un gonflement caractéristique de la période de reproduction. Là, c'est ce qu'on observe. Là, ils sont à plein. Les femelles, elles sont en chaleur à tonf. Les mâles aussi, ils sont à tonf. Donc ça se papouille. Il y a des accouplements. Et donc, nous, on est là et on suit tout ça comme des gros voyeurs. C'est ça la zoologie, les amis. C'est l'étude en toutes circonstances pour tout et n'importe quoi. Le moindre détail est bon à observer. Je suis très, très excité de vous montrer l'envers du décor du travail de biologie sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour découvrir les conditions de vie du Sinopithèque noir. Comme expliqué précédemment, notre mission consiste à créer un fonds de dotation grâce à une tombola afin de financer les équipements et le personnel nécessaire pour la sauvegarde de cette espèce. Des sept espèces de macaques dans les célèbres, le macaque à crête est la seule en danger critique d'extinction. Et même s'il semble protégé par les rangers dans l'intégralité du parc national, ils sont tout de même chassés et braconnés dès qu'ils en dépassent les limites. Et si nous n'augmentons pas l'horaire de protection rapidement, inutile de vous faire un dessin. Il y a du passage, c'est marrant. Ici, l'endroit est accessible à tous. Il n'y a pas que des visiteurs qui circulent dans le parc. Les locaux sont donc au contact direct avec les singes. On continue de s'enfoncer un peu plus loin dans la jungle pour suivre le groupe et ils sont très faciles à repérer. Bien que ces singes soient noirs et donc qu'ils se confondent parfaitement avec l'environnement, ils sont cependant constamment en mouvement et aussi très bruyants. comme tous les singes, les jeux, l'imitation des adultes, le toucher et même l'épouillage sont des étapes très importantes pour souder les individus au sein d'un groupe. Les jeunes jouent donc ensemble, les mères s'occupent des petits, les femelles en oestrus et les mâles en chaleur se reproduisent et on a la chance d'observer aussi des comportements d'apaisement. Deux individus par exemple qui se jettent dans les bras l'un l'autre. Cela permet de rassurer mais aussi d'apaiser les tensions. C'est bien plus simple de régler ces problèmes avec des câlins. On a cependant remarqué que ce comportement était plus présent chez les femelles. Comme ce sont les femelles qui s'occupent des petits et parfois même des petits des autres, ce sont elles qui sont en première ligne de la sociabilité au sein d'un groupe. Alors que les gros mâles ont plutôt des tendances solitaires, les femelles semblent développer des caractères sociaux bien distincts. Alors évidemment, le temps joue contre nous parce que on commence à perdre en luminosité. Peut-être comme ça vous ne le voyez pas parce que l'iPhone il gère lui-même en automatique les ISO. Mais on a perdu énormément en luminosité. Pour moi, ça devient compliqué sans lumière spéciale de faire des jolis plans bien lumineux. Mais voilà, on avance doucement. On avance très doucement parce qu'on prend vraiment le temps de regarder tout un tas de choses. Il y a pas mal de son d'oiseau qu'on ne reconnaît pas ni de rien. j'essaie de trouver des migraines. Là, on vienne. Je ne peux absolument pas vous montrer ce qu'on est en train de regarder. Non, vraiment. Je vais vous dire regardez, dans les feuilles. Et oui, tous les pigeons ne sont pas les pigeons à Paris. Ici, c'est un pigeon carpophage. Le carpophage royal des célèbres. Et du coup, il est comment ? Impossible de vous le montrer sans téléobjectif, alors vous vous contenterez d'une photo. Carpophage ? Carpophage. Carpophage. Néanmoins, on observe l'oiseau et on se remet vite en route. Car c'est ce soir que nous avons rendez-vous avec les rangers et les scientifiques du Macaca Nigra Project. Bon, on est quasiment en retard. Enfin, quasiment non, on est complètement en retard sur le planning. Mais on avance très lentement. Je vais vous laisser ici parce qu'il n'y a plus de luminosité. Là, on voit quand même. Mais je vais vraiment vous laisser. Je vous en compte que si jamais il se passe quelque chose, je pense que je vous reprendrai demain matin ou alors à la rencontre avec le manager du parc. Et il y a cette parboquée absolument incroyable. En fait, je vous reprends parce qu'il y a encore un peu de luminosité. L'image sera moche mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais en fait, on va couper à travers la jungle plus au-dessus de le sentier. Je me dis, ça peut être stylé. Sauf que Marie vient d'apercevoir quelque chose sauter dans la végétation. Quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Le gros truc à t'a mis la main ? Ouais. Merveille. On pousse. Un tarsier. Un petit animal timide et discret apparenté aux singes de l'ordre des primates. J'en ai toujours vu que dans des livres ou des documentaires. Et ça tombe bien parce que Samuel sait exactement où on peut en trouver. Avec la luminosité qui baisse radicalement, il y a de grandes chances qu'on puisse les observer. Alors c'est parti. On s'enfonce encore un peu plus profond dans la jungle. Et les ambiances changent radicalement. Si en plein jour on peut entendre le bruit incessant des cigales, en pleine nuit c'est une toute autre vie nocturne qui s'éveille. Quand soudain tout s'arrête au pied d'un ficus. Nous venions de voir le plus gros primate de la réserve et nous nous apprêtions à en voir le plus petit. Je sors mon appareil et pour moi le challenge commence. Quel challenge ? Vous sortir des images magnifiques d'un tarsier sans lumière à main levée. Sachez-le mais il nous a déjà repérés depuis longtemps. Cependant ces animaux sont insectivores et Samuel connaît bien la technique pour les appâter. Une sauterelle au bout d'un bâton et un peu de patience. D'ordinaire je suis contre ce genre de pratiques. Mais ici de nombreux naturalistes viennent prendre des photos des tarsiers ou même de simples voyageurs en quête d'exotisme. Paradoxalement c'est l'argent gagné à la vente des tickets à l'entrée du parc mais aussi celui gagné par les guides qui permet de préserver cet endroit. Et puis très honnêtement au moins le tarsier lui mange gratuitement. Sans surprise ce n'est pas un mais deux tarsiers qu'on voit dans le même trou. Ces animaux ont tendance à rester à plusieurs. ils peuvent être deux, trois, voire quatre individus au même endroit. Comme je vous l'ai dit les tarsiers sont des primates. Mais en réalité qu'est-ce que c'est ? On a toujours tendance à penser que les primates sont juste des singes. Mais chez les primates on trouve les tarsiers les singes en effet les lémuriens les lorisses les aïaï et les galagos. Mais comparez un lémur un chimpanzé un tarsier et regardez à quel point ils sont différents. Il se passe quelque chose au niveau du museau ou plutôt au niveau du nez ou peut-être les deux. Chez les primates il y a deux catégories et c'est ça que vous devez retenir. Il y a d'un côté les haplorines et de l'autre côté les strepsirines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les haplorines donc les singes et les tarsiers n'ont tout simplement pas de museau. Ils n'ont pas de truffe. Regardez un singe un humain vous verrez qu'il possède un nez et une bouche séparés par un philtrum soudé. Prenez un chien par exemple ces lèvres appelées aussi les babines sont jointes à la truffe par un philtrum séparé. Ça fait une fente au milieu. Eh bien c'est ce que sont les primates strepsirines. Ils n'ont pas de nez ils ont une truffe appelée rinarium tandis que les haplorines donc les humains les grands singes mais aussi les tarsiers possèdent une lèvre un philtrum soudé et un nez. Mais les tarsiers sont vraiment de toutes petites créatures. moins de 20 cm de corps très légers et agiles et pas non plus les animaux les plus colorés. Tout ce qu'on peut apercevoir ce sont leurs gros yeux globuleux qui sortent des trous de l'arbre. Très sensible à la lumière les photos avec flash sont totalement interdites. Je sais que certains reptiles sont sensibles au flash des appareils photo alors pourquoi pas des petits primates. Néanmoins la technique du bâton de Samuel nous permet de voir à quel point ces animaux sont agiles dans les arbres. Ils bondissent d'une branche à l'autre pour attraper leur proie. Comme si la gravité n'avait pas d'effet sur eux et surtout en silence. Il est temps pour nous de reprendre notre chemin à travers la jungle. Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes heureux d'avoir vécu ce moment et moi d'avoir pu vous le présenter. Et voilà c'était une soirée complètement inattendue. On a passé une bonne heure avec des tarsiers. Tarsiers Tarsus c'est le tarsier du Sulawesi. Il me semble que c'est celui-là. Il y a 6 espèces je crois. 6 ou 7. Voilà juste absolument incroyable de se dire que ce truc-là c'est un primate. Il y a eu pas mal de discussions pour savoir si c'était vraiment un primate et tout ça mais finalement phylogénétiquement et génétiquement c'est un primate. Voilà. Et c'est d'ailleurs même le primate de tous les primates qu'il y a la phylogénie la plus complète et la plus ancienne puisque il semblerait que les fossiles qui remontent à son ancêtre datent de 45 millions d'années. C'est-à-dire qu'on peut retracer son évolution sur 45 millions d'années ce qui est juste absolument démesuré. Voilà. C'est génial. Surtout que les fossiles en environnement trop picot vous savez comment ça se conserve très très mal. Imaginez qu'on puisse retracer l'évolution complète du tarsier sur 45 millions d'années sans chénon manquant. C'est tout simplement exceptionnel. D'autant plus que ces animaux vivent en environnement tropicaux là où il fait chaud et humide et que donc les corps, les carcasses se détériorent très rapidement. L'état de conservation des fossiles est donc déplorable. Donc finalement je ne sais pas du tout comment va s'annoncer le reste de la soirée vu qu'on en est pas mal en retard mais pour la bonne cause. Donc on va voir. Et quelle bonne cause. Pour des raisons évidentes je n'ai pas filmé la rencontre avec les rangers et les scientifiques. Nous sommes restés bien deux heures à discuter pour finalement nous faire rentrer dans la boucle du programme de conservation. Dans le prochain épisode je vous emmène avec moi à enquêter sur le trafic illégal des animaux sauvages avec le Rescue Center. Mais on va aussi prendre le bateau pour rejoindre l'équipe de rangers encore plus profondément dans la jungle et se greffer à leur journée de travail. Et enfin on va plonger dans le programme d'éducation du TCE où ce sont les enfants qui montrent la voie de la conservation. Alors abonnez-vous et à bientôt sur Animomode d'emploi. Paix et prospérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...